Coucou les écolos ! Suite à ma dernière vidéo, je vous dois de vous proposer une solution immédiate et très concrète pour ne pas subir les conséquences de l'augmentation du prix du carburant. Non, je ne vais pas vous dire de ne plus prendre votre voiture. Si vous la prenez, c'est certainement que vous en avez besoin parce que j'imagine que vous avez déjà réfléchi à des solutions de co-voiturage, de transport en commun et que comme moi, vous rêvez qu'en Alsace, aux heures de pointe, on puisse emmener les vélos à l'intérieur des trains pour se rendre à Strasbourg. Non, je vais vous proposer une solution, une parmi tellement d'autres, pour faire des économies. Ah, ça y est, il y a encore mon chat qui m'embête. Je sais, tu as déjà été sur la dernière vidéo, ce n'est pas la peine de m'embêter à nouveau. Promis, je ne vais pas vous refaire le sketch. S'il m'embête, je coupe, tant pis pour la continuité de la vidéo. Ok, alors, laisse-moi tranquille, Julius. Alors, la solution, elle m'a été inspirée par ça. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de faire du pub, je crois qu'on peut maintenant, mais enfin, je vais faire attention. Par les grignotons, ce que j'appelle les grignotons emballés, que depuis mon enfance, j'ai l'habitude. J'ai, ouais, non, mais là, le chat, Minet. Et si tu ne vas pas pouvoir toujours m'embêter, hein ? Voilà, désolé. Alors, les fameux grignotons. Alors, je n'achète plus ce genre de produits qui ont 36 emballages et qui sont censés caler la faim et censés nous mourir. Sauf que quand on regarde les ingrédients, on voit que le premier ingrédient, c'est en italien, de zucchero. Alors, c'est du sucre, du lait en poudre, du beurre de cacao. Alors, on arrive à des choses intéressantes. Beurre de cacao, pâte de cacao, miel, waouh, c'est de la qualité. Ah, miel 3%. Donc, vous imaginez, je ne sais pas quel est le pourcentage des produits d'avant, mais à mon avis, le sucre représente la quasi-intégralité de ce que vous les avez achetés. Donc, vous connaissez certainement le prix de ce genre de douceur d'un peu de luxe. En tout cas, qu'on vous fait passer pour du luxe, c'est quasiment que du sucre joliment emballé. Mais vous me direz, l'emballage, c'est important. Quand on est pressé et qu'on veut se préparer un petit goûter ou préparer à ses enfants un petit goûter, c'est quoi de plus simple que d'acheter une boîte en carton dans laquelle on a mis des petits biscuits déjà emballés par deux ou par trois. Eh bien, moi, ça ne me dérange pas, mais ça risque de vous déranger le chat. Donc, je vais quand même... Oh, minette, tu es embêtant ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pourquoi mon chat veut m'empêcher de faire cette vidéo. C'est parce que dans mon magasin, mon épicier, du quoi, on ne trouve pas de croquettes bio en vrac. Donc, il a peur que, voulant supprimer les emballages, je décide de faire les croquettes moi-même et qu'elle n'ait pas le même goût que le McDo que je lui donne à sa demande tous les jours. Donc, maintenant, tu me laisses tranquille. L'intimidation ne fonctionnera pas. Allez, je vous dois une confidence pour qu'il me fiche la paix. J'ai été obligée de lui donner quelques croquettes dégueulasses McDo qu'il m'a réclamée. Bon, je continue. C'est sûr que les produits qu'on achète à prix d'or, bien, soigneusement emballés, puisque c'est l'argument marketing numéro un, le côté pratique, le côté présentable, et surtout la promesse qu'il y a derrière qui est de vous faire gagner du temps. Naturellement, si les gâteaux d'une certaine marque, emballés, etc., sont ceux que vous préférez et que vous ne trouvez pas de meilleure chose à manger, ça ne se discute même pas. Si c'est ce que vous préférez manger, allez-y. À condition, bien sûr, que vous ne soyez pas drogué du sucre et qu'il n'y ait pas, peut-être, une réflexion à mener sur ce plan-là. Donc, mais indépendamment de ça, c'est une affaire de goût. Mais pour tous ceux qui trouvent tellement plus délicieux, mais plus délicieux, le gâteau de votre grand-mère ou de vous-même ou de votre maman, gâteau tout frais qui sort du four, par exemple un bon moelleux au chocolat maison, eh bien là, souvenez-vous qu'il est très facile d'en fabriquer soi-même. J'ai tout un tas de recettes de gâteaux que je fais en 5 minutes chrono. Alors, je ne parle pas de la cuisson au four qu'il va falloir faire après. Quand je dis 5 minutes chrono, c'est le temps que ça va vous prendre physiquement à faire le gâteau. Peut-être un tout petit peu plus si vous n'avez pas de robot ménager. Je ne vous dis pas qu'il faut en acheter un, mais je suppose que si vous êtes quelqu'un de pressé et que le manque de temps est le principal obstacle à la fabrication de gâteaux maison, vous avez certainement déjà investi dans un robot ménager, donc autant l'utiliser. Et encore, vous savez bien que tout est une question d'habitude. Au début, la première fois que vous allez vous remettre à faire des gâteaux, ça va vous prendre plus de temps. Au bout de quelques semaines, ou même de 2 ou 3 fois que vous avez fait la même recette, vous connaîtrez les ingrédients, vous savez où ils se trouvent, vous aurez anticipé le rachat dans le magasin et vous le ferez vraiment en 5 minutes. Dans une autre vidéo, je vous proposerai probablement mes recettes préférées de délicieux gâteaux que je fabrique en 5 minutes. 5 minutes hors cuisson, je précise. Donc ça, c'est le cas où vous pouvez la veille planifier la préparation d'un gâteau en 5 minutes qui va cuire et le lendemain, vous n'avez plus qu'à l'emmener. Bien évidemment, si vous avez tout d'un coup l'idée ou besoin d'avoir un calfain pour la journée et que vous n'avez que 5 minutes et donc pas le temps de le fabriquer vous-même, il y a naturellement d'autres solutions. Et celle que j'ai adoptée, c'est ces petites boîtes qui sont, je ne peux pas citer une marque, j'avais envie de dire, mais Chocobéenne ou mon Toblerone, allez, il faut en citer deux je crois, de la journée. Alors, c'est quoi ? C'est tout simplement un assortiment de graines. Alors là, il y a, je ne sais pas si ça se voit, il y a des noix de cajou, des amandes, des noisettes que j'achète en vrac dans mon magasin bio préféré. Mais alors, vous allez me dire, ouais bon, ça ne va pas contrer l'appel de cette bonne petite tablette. Et bien, j'ai trouvé meilleur que cette tablette et je vous jure que quand on a l'habitude de manger un peu moins de sucre, on ne supporte plus, on trouve que là, on a vraiment l'impression gustativement de se faire avoir également. Et bien, ce qui m'a, pour moi, ce qui est formidable, c'est ces petites boulettes. Alors, c'est la version que je vous ai montré tout à l'heure avec les graines, mais enrobées de chocolat et on trouve même le must du must. Après, c'est une question de goût. Vous en trouvez chocolat au lait, chocolat noir, sans chocolat, enfin vous trouvez plein de petites choses. Je vous donne par exemple cet exemple, ce sont des amandes qui sont légèrement caramélisées, recouvertes de graines de sésame. C'est délicieux, vous avez juste l'impression de manger des, vous savez, des cacahuètes caramélisées que vous trouvez sur les fêtes foraines. C'est délicieux. Ça, ce sont des noisettes recouvertes de chocolat, chocolat un petit peu plus épais et durs ou alors simplement de poudre de chocolat. C'est absolument délicieux. Vous en mangez beaucoup moins que vous n'auriez envie de petits gâteaux ou autres. Ça vous calme, c'est délicieux. Et je ne peux plus manger autre chose. Vous pouvez même jouer sur la composition d'un point de vue santé. Ça, ce sont des graines de courge, toujours achetées en vrac, des graines de courge recouvertes de chocolat. La graine de courge a un petit effet anti-constipation, très utile. Donc, c'est les dragées FUCA de votre 4 heures si vous en avez besoin par exemple. Je les conserve dans des petits bocaux de ma grand-mère et puis je me prépare mes doses. Donc, ça, c'est l'équivalent de l'emballage que vous auriez pour que ce soit pratique à être emballé. Et je vous garantis que c'est en plus convivial parce que quand vous brignotez des petites choses comme ça, vous êtes en réunion, vous avez une petite fin, la réunion est interminable. Et bien, c'est beaucoup plus discret que d'ouvrir un emballage de choco, de choco, hein, choco par exemple, ou de galettes ou ce que vous voulez. Et en général, les gens l'ordent dessus. Et vous avez, si vous, alors ça, c'est peut-être un inconvénient si vous êtes radin et que vous voulez le garder pour vous. Mais en général, les gens vous en demandent un ou deux et disent, ouais, mais c'est délicieux, t'as trouvé ça où ? Je comprends pas que les gens connaissent pas encore ça. Moi, c'est mon quotidien depuis des années et je saurais pas quoi faire si j'avais pas mes loisettes recouvertes de chocolat pour le 4 heures. Ah bah si, j'utiliserais peut-être ça. Un autre de mes délices ou ça, une excellente tablette de chocolat, un peu de luxe. Mais comme j'ai besoin de moins de sucre, j'en prends un carreau et ça me dure très longtemps. Donc finalement, financièrement, je m'y retrouve. Il est tellement bon, j'ai besoin d'un carreau et ça libère des saveurs pas possibles. Sans compter d'autres petites douceurs de saison. Oui, ce sont des douceurs de saison. Nous sommes le 16 novembre. Et j'ai encore des fraises sur ma terrasse. Voilà. Voilà ce que je vous proposais. Donc, n'hésitez pas à se poser des commentaires, des demandes de recettes spécifiques ou des idées de recettes que vous pouvez marquer dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, diffusez-la autour de vous. Abonnez-vous, cas si je suis à ma chaîne. Comme disent les youtubeurs, laissez un pouce bleu. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, vous prendrez soin de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada